Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo 5 minutes pour comprendre les inventaires, les soutes dans le jeu. C'est une vidéo qui m'a été demandée par quelqu'un qui débute, effectivement quand on commence c'est pas forcément facile de connaître la différence qu'il y a entre une soute et un inventaire. Donc on va en parler 5 minutes, c'est parti. Donc, il faut savoir que dans Elite vous avez 3 endroits où vous pouvez stocker des choses. Vous avez votre soute, vous avez votre shipyard, votre hangar avec le magasin qui permet de stocker des modules et des armes. Et puis vous avez l'inventaire qui est attaché au pilote. Donc la soute, on va commencer par elle. La soute elle se trouve évidemment ici dans l'inventaire. Et dans l'inventaire vous avez la cargaison. Donc la soute nécessite des modules de soute. Là en l'occurrence j'ai stocké des biodéchets, donc du caca. Pour la démonstration, vous avez la possibilité d'avoir des modules qui vont vous permettre de stocker du matériel que vous allez acheter sur les marchés, qu'on va vous donner à l'issue des missions, etc. A noter que la soute est attachée au vaisseau. Donc la soute c'est le vaisseau. Vaisseau détruit, le contenu de la soute est perdu et il n'y a pas d'assurance sur son contenu. Donc attention notamment pour les débutants. Vous avez la possibilité de donner aussi, donc vous avez la possibilité évidemment de vendre le contenu de votre soute, mais également de le donner. Et vous avez deux manières de le faire. Soit vous le larguez, auquel cas la marchandise récupérée sera considérée comme volée. Et si vous larguez et abandonnez, ça veut dire que c'est volontaire, notamment pour le donner à des copains, et bien à ce moment là la marchandise sera considérée comme non volée. Donc là je peux par exemple larguer le contenu de la soute et je n'ai plus rien en soute. Vous avez ensuite le hangar. Alors le hangar, je ne suis pas en station, donc ça va être impossible pour moi d'aller vous expliquer en image, mais dans le hangar vous pouvez stocker votre vaisseau ou vos vaisseaux, ça c'est dans une station. Vous pouvez également stocker les modules et ou les armes. Alors le hangar est attaché à la station, la soute est attachée au vaisseau, le hangar est attaché à la station où vous allez stocker vos modules, vos armes ou vos vaisseaux. Attention, si une station est dans un système en loi martiale par exemple, et bien le shipyard, donc le hangar et vos modules ne seront plus accessibles. Alors ça, ça peut poser un petit problème, parce que ça voudrait dire que vous ne pouvez pas récupérer une arme, vous ne pouvez pas récupérer un vaisseau. La solution c'est d'aller dans un système à côté et de rapatrier votre vaisseau et ou module. Et puis la dernière chose qui existe, c'est l'inventaire, inventaire attaché au pilote. Donc l'inventaire c'est les matériaux et les données. Donc les matériaux et les données servent à deux choses. Ils servent pour les ingénieurs évidemment, et ils servent aussi pour la synthèse, c'est-à-dire pour pouvoir faire, en l'occurrence là, créer des missions explosives, par exemple de version standard ou de version basique avec des bonus. Mais c'est principalement pour les ingénieurs qu'on va les utiliser. Les matériaux et les données sont attachés au pilote, donc l'inventaire est attaché au pilote, ce qui veut dire que si vous êtes détruit, et bien vous ne perdez jamais le contenu des matériaux et des données. En échange, en contrepartie, il est impossible de vendre des matériaux ou des données, et il est également impossible d'en donner à des camarades par exemple. Donc vous ne pouvez que les jeter. Si vous voulez les jeter, il faut faire ça et abandonner. Et vous cliquez, voilà, je suis passé à 22. Là, je ne l'ai pas jeté, en réalité je l'ai détruit. Donc les matériaux, vous en avez de deux types, les matériaux manufacturés et les matériaux naturels. Matériaux naturels avec les petites sphères, matériaux mécaniques avec le petit bras mécanique, manufacturés. Ils sont organisés et classés en cinq catégories. Une petite ailette, comme les alléages récupérés ici, matériaux très communs, cinq petites ailettes, matériaux très rares. Les matériaux se récupèrent lors des missions, les matériaux manufacturés. Vous pouvez les récupérer aussi sur les épaves de vaisseaux, les vaisseaux que vous détruisez. Attention, uniquement les PNJ, parce que les vaisseaux joueurs ne vont pas larguer de choses comme ça. Vous pouvez en récupérer un peu partout. Et les matériaux naturels sont, eux, trouvables quand on mine, mais surtout à la surface des planètes. On peut également en avoir en bonus de mission. Alors, quoi garder ? Parce que là, on voit que j'ai une capacité de 1000 unités. J'en utilise déjà 799. Eh bien, il est évident que les matériaux de classe, enfin, de rang ou de catégorie 1, une petite ailette, deux ou trois ailettes, sont des choses qu'on peut effectivement garder en quantité relativement faible, parce qu'on va les trouver. L'antimoine qui est ici, ça, évidemment, je le garde précieusement. Alors, attention quand même, je nuance, parce que vous avez notamment, quand vous débloquez un ingénieur, il peut avoir besoin de, voyez, carbone, j'en ai 30, et chrome, j'en ai 21. Les premiers rangs des ingénieurs, ils demandent souvent des matériaux très communs. Et moi, ça me permet de crafter en série les trois premiers rangs des ingénieurs avec un maximum, une trentaine ou une quarantaine de matériaux communs. Et j'arrive tout de suite au niveau 3, 3,5, ce qui a plusieurs intérêts. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, je ferai une vidéo sur les ingénieurs, enfin, sur mes techniques pour utiliser les ingénieurs, et ça en fait partie. Donc voilà, ça, c'est pour les matériaux, matériaux manufacturés et naturels. Vous avez les données, les données fonctionnent de la même manière, avec des données très communes, quand c'est un, et des données très rares, quand ce sont des cinq petites ailettes. Vous les trouvez, ces données, en scannant des vaisseaux, en scannant des sillages laissés par les seaux FSD. Ça, c'est très important, notamment pour Félicity Farcir, qui s'occupe du FSD. Donc pour ça, il faut un module spécial qui permet de scanner le sillage FSD. Vous les avez également, là, c'est le cas, des données qui peuvent être des données d'obélisque sur les ruines anciennes, les ruines anciennes qui ont été trouvées. Bref, vous en avez un peu partout, des données. C'est pareil. Essayez d'en garder, essayez de garder les données qui sont très rares. Les données communes, vous pouvez éventuellement les jeter. Mais c'est pareil. C'est des choses qui fonctionnent assez facilement pour débloquer certains ingénieurs au départ. Donc là aussi, il faut faire un petit peu attention en fonction des ingénieurs que vous voulez débloquer. Il faut regarder ce qu'ils veulent pour débloquer des rangs 1, 2, 3, quel que soit l'objet. D'ailleurs, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'atteindre le plus vite possible le rang 3. Même sans appliquant les crafts, on monte de rang chez les ingénieurs. Bon, on reparlera de tout ça. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo 5 minutes vous permet de comprendre ces trois grandes familles de stockage dans Elite Dangerous, la soute, le hangar et le magasin et l'inventaire. N'hésitez pas à laisser vos questions sous la vidéo, vos commentaires et je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre. Allez, bon vol à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501